Acheter à Paris, c'est le rêve de ce cadre de 25 ans, consultant en finances. Malgré un salaire confortable, environ 3000 euros par mois, il ne peut pas acquérir plus grand que ce petit deux pièces. 26 mètres carrés pour 235 000 euros. A ce prix-là, si mon regard c'est qu'il ne peut espérer mieux dans la capitale. Effectivement, il faut savoir se restreindre compte tenu des prix au mètre carré dans Paris-Intramuros. Ce n'est pas un peu décevant de ne pas pouvoir acheter plus grand ? Non, pas forcément parce que c'est qu'un premier investissement et que ce n'est pas l'appartement dans lequel je resterai toute ma vie. Des deux pièces très demandées. Ce sont des petites surfaces qui du coup permettent d'investir plus facilement lors d'un premier achat. Des petites surfaces qui correspondent aux revenus moyens à Paris. 3400 euros par foyer et par mois. De quoi emprunter 220 000 euros pour un 26 mètres carrés. A Bordeaux, la même surface coûte deux fois moins cher. Exemple, ce grand studio. Une belle pièce à vivre avec balcon. Un bien vendu, 98 000 euros. A Saint-Etienne, pour quasiment le même prix, la surface augmente nettement. Le revenu mensuel, 1700 euros par mois. Cela permet d'emprunter 110 000 euros. Le propriétaire disposera alors de 80 mètres carrés. Dans certaines villes, contrairement à Paris, nul besoin d'un pouvoir d'achat conséquent. Les prix de l'immobilier viennent un peu gommer des inégalités de salaire. Puisque dans des villes comme Saint-Etienne, on va avoir une bien meilleure qualité de vie en termes de surface habitable qu'on ne peut l'avoir à Paris. Des écarts entre les villes qui se sont creusées ces dernières années.